alors donc deuxième approche plus fine comment peut-on faire plus fin effectivement peut déjà se poser la question comment peut-on faire plus fin à partir du moment où on a très peu d'informations sur la fonction x moins partie entière de x pour tous ces n sur d alors là on va voir la méthode qu'on appelle la méthode de l'hyperbole de direct les l'idée de la méthode c'est de trouver une symétrie dans le problème ce problème là tel qu'on vient de le traiter n'est pas assez symétrique quand on l'écrit elle muelle égale ceci alors comment créer une symétrie alors déjà je vais remplacer l'ensemble des couples des cas tels que des dix cas avec cas inférieurs à n par un ensemble plus harmonieux plus symétrique des des primes avec des des primes inférieurs à ou égal à n bon on a une dijection évidente puisque là si j'ai des cas avec des d'ivis cas eh bien j'ai qu'à prendre des primes égale cas sur des qui va me donner un entier et j'aurai bien sûr des des primes égale cas et des des primes sera inférieure à n et réciproquement quand j'ai des et des primes je pose cas ici égale des fois des prix donc là ces ensembles sont en bijection alors maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que puisque je somme sur cet ensemble je peux aussi bien sommet sur cet ensemble et je somme des 1 pour des et des primes avec des primes sont des entiers strictement positif et des des primes inférieurs ou égale à n et on somme des pas regardons ça sur un dessin pour voir cette belle symétrie qu'on a créé ici vous avez l'hyperbole donc je pose un égal 5 juste pour voir ce que ça donne pour ça qu'un donc là j'ai cette belle hyperbole donc ça c'est l'axe des d l'axe des primes c'est des des primes égale 5 corps voilà l'hyperbole pour des égale 1 vous avez des primes égale égale donc on est en train de regarder des des primes inférieurs égale à n donc on a regardé en train de regarder les points entiers strictement positif qui sont en dessous au sens large de l'hyperbole donc voilà pour d égale 1 on a des primes égale 1 2 3 4 5 donc 1 on avait vu que c'était le nombre c'est partie entière de n sur d'accord donc là c'est partie entière de 5 sur 1 là ici ça va être partie entière de 5 sur 2 pour d égale 2 donc on a deux points ici parce que l'autre point il va passer au dessus ici on a partie entière de n sur 3 donc de 5 sur 3 donc plus qu'un ici 1 1 et puis là ça y est c'est terminé on on est à zéro c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour l'instant ce qu'on avait fait on avait sommé les choses et on avait sommé à chaque fois combien de choses n chose c'est ça le problème c'est qu'on avait sommé n chose on avait fait n approximations donc on avait du haut de n et du haut de n incompressible mais là maintenant quand on regarde l'hyperbole on peut pas s'empêcher de dire il ya une magnifique symétrie c'est à dire que on aurait pu aller de 1 jusqu'à 2 voilà donc ces points là et on a 1 2 3 4 5 6 7 points on avait dit pour ça quand on en avait 10 donc vous vérifiez qu'il ya dix points ici vous avez sept points mais par cette magnifique symétrie pas si magnifique bon le groupe de symétrie de cette branche de l'hyperbole c'est juste z sur 2 z mais quand même il ya un groupe quoi voilà il ya un groupe de symétrie et on va s'en servir pour une meilleure approximation et ici on va avoir la même chose là et là donc on en a 7 là 7 là mais il ya une intersection et l'intersection on voit bien qu'il ya quatre points donc 7 plus 7 moins 4 ben ça va faire 10 et on retrouve bien le 10 qu'on avait tout à l'heure après qu'on a divisé par 5 pour avoir la moyenne pas alors comment on va mettre ça en termes mathématiques et rigoureux là donc je dis que je vais regarder la somme des d égale 1 à racine de n bon c'est pas racine de n c'est partie entière de racine de n d'accord donc là je vais aller de là à la or ça c'est des deux et là je vais compter verticalement 1 mais partie entière de 1 sur des plus bas la même chose pour des primes et j'aurais compté deux fois cet ensemble là donc il faut que j'enlève une fois c'est un carré de taille partie entière de racine de n donc ça va faire partie entière de racine de n au carré voilà alors qu'est ce que ça veut dire au niveau ensemble si on veut le dire rigoureusement et ben cet ensemble là je dis qu'il est réunion parce que si d des primes est inférieur ou égal à n ça veut dire que soit d est inférieur à racine de n soit des primes est inférieur à racine de n avec un ou inclusif c'est dire on peut avoir les deux à la fois c'est ça les deux à la fois donc là le soit soit et les deux à la fois et en fait ça veut dire que cet ensemble là il est réunion de cet ensemble avec d inférieur à racine de n qu'on peut mettre partie entière de racine de n des primes ici et quelle est l'intersection des deux à l'intersection des deux c'est simplement quand des et des primes sont tous les deux inférieurs à partie entière de racine de n et là bas il y en a forcément ça va être l'intervalle un parti entière de racine de n fois un parti entière de racine de n c'est ça l'intersection des deux donc voilà ce qui exprime cette formule cette égalité alors maintenant voilà une fois qu'on a bien compris ce passage là là maintenant c'est plus que du calcul mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que maintenant on fait moins d'approximation grâce à cette symétrie on fait plus que racine de n partie entière de racine de n approximation au lieu de n approximation donc on va pouvoir aller plus loin dans le développement limité on a n mu n égale deux fois donc là parce que ça c'est égal à ça donc je mets deux fois ça puis j'oublie ça alors on a des égales 1 à partie entière de racine de n ici le parti entière de n sur d je le remplace comme tout à l'heure par n sur d plus ou de 1 mais je fais moins d'approximation puisque là il y en a racine de n en partie entière et ici je vais remplacer le ici par moins la racine de n plus ou de 1 au carré bon alors maintenant je développe un peu là ici je vais mettre n en facteur corps pour cette partie de la somme ici je vais reconnaître la série harmonique ici j'ai ajouté racine de n en partie entière des eaux de 1 donc j'ai du haut de partie entière de racine de n est pareil que haut de racine de n ça on va pas chipoter ici quand je vais élever au carré je vais avoir du moins donc n et je vais avoir le double produit donc ça va être du haut de racine de n ici voilà bon alors ça ça va maintenant ça y est je vais pouvoir appliquer ma meilleure approximation g2 n ici j'ai log de partie entière de racine de n c'est à dire log de racine de n plus grand o de 1 ici plus dans la série harmonique bas j'ai ma constante de l'air gamma plus bas du grand o de 1 sur racine de n ça c'est c'est dans la formule de la série harmonique bon si j'avais eu n ici là j'ai parti entière de racine de n donc j'ai parti entière de racine de n puisque c'est un grand taux c'est aussi un grand taux de 1 sur racine de n bon alors voilà donc déjà ça et puis ici j'ai moins n plus haut de racine de n alors maintenant ça fait quoi ici je peux mettre en facteurs racine de n utiliser la propriété du logarithme et je vais avoir un haut de 1 sur racine de n voilà que je multiplie par n donc ça fait un grand taux de racine de n donc ici je vais globalement avoir que des grands taux ici l'appareil au de racine de n au de racine de n donc tous les hauts vont devenir des hauts de racine de n ici maintenant pour ce qui est des choses plus consistantes ben là on va avoir log de racine de n quand j'ai mis les racines de n en facteur je vais avoir log de racine de n ça fait un demi de log de n qui va se simplifier avec ce 2 par contre le 2 va se développer sur 2 gamma et ici il ya on va avoir du n que je mets en facteur et je vais avoir deux gamins moins donc la moyenne ça va être quand je vais diviser par n ici ça va être log de n ça c'est ce qu'on avait obtenu mais on avait obtenu du log de n plus grand taux de 1 et là ça va être log de n plus 2 gamma moins 1 voilà ça y est on a notre terme grâce à la jolie symétrie de l'hyperbole et ici on a un grand taux de quelque chose qui tend vers zéro c'est déjà plus rassurant troisième volet l'ouverture on s'est posé la question ici on peut avoir du 1 sur racine de n mais est ce que il est optimale est ce qu'on peut pas prendre quelque chose de plus petit alors là vous regarderez dans si ça vous intéresse d'aller plus loin dans cet article qu'on trouve en ligne de olivier bordelès dans le quadrature 71 où vous taperez le problème des diviseurs de direct les sur votre serveur préféré et vous verrez l'idée est assez géniale pour continuer c'est à dire que pour continuer il faut une meilleure approximation de la fonction qui a x donne x moins la partie entière de x sur n sur d alors il ya deux idées une idée ça va être de subdiviser ses intervalles en intervalles de type grand n 2 n c'était des idées du début du 20e siècle et la deuxième idée c'est de voir que cette fonction x moins partie entière de x elle est de période 1 donc on va pouvoir calculer sa série de fourier qui malheureusement ne converge pas uniformément donc sa première difficulté ce que c'est pas continue et donc il ya du travail pour avoir une belle approximation entre la série de fourier de cette fonction et la fonction elle même et ça c'est rentré dans les annales après c'est devenu des des formules utilisés couramment et en combinant cette subdivision de l'intervalle en intervalle de type grand n 2 n et cette approximation par série de fourier on arrive à avoir à ce niveau là du haut de n puissance 1 tiers log de n ce qui est nettement mieux que ça donc ensuite faut diviser par n pour avoir pour avoir la moyenne voilà bon alors ça c'est des résultats de début du 20e siècle et ça a cessé d'être un problème ouvert et il ya eu des résultats récents sur ce problème vous pouvez voir donc tout l'historique et maintenant si vous voulez faire de cela un développement ou un exercice pour pour l'agrégation interne un développement pour l'agrégation interne ou externe je pense que c'est une bonne idée et là vous avez auro x et ns volume 3 donc francineau giannela nicolas page 244 voilà vous ous-titrage Société Radio-Canada Merci.